Deux joueurs en rouge et quatre joueurs. Là, là, avec une rondelle qui a été glissée en direction de Frank, on a perdu un bâton et tout de suite, là, on sent que la tension va être élevée entre les deux. On va venir à l'intérieur. Encore une fois, ici, on est quand même... c'est physique. C'est tout à dire, c'est au but en l'absence, rappelons-le, de Law et Amos, qui sont deux joueurs de retour avec l'équipe latinadienne, deux joueurs clés. Alors, c'est de bon augure pour le programme des plus jeunes. Oui, un peu bousculable. La rondelle qui est restée derrière. Et Baxter, là, il n'avait pas de main molle. On a sifflé, encore une fois, rapidement. Je ne peux pas penser, là, que l'arbitre derrière ces quatre ou cinq joueuses voyait où la rondelle était. Et regardez, la rondelle, là, n'est jamais, mais jamais en possession. C'est dommage, pour le dire, elle avait légèrement devancé la rondelle, c'est de trouver deux obus. Oui, repris par le Canada, en direction de Caron. Caron, c'était très joli, celle-ci, il a dit, mais c'est Caron qui va rentrer dans le filet et non la rondelle. Et elle est prise, là, avec son patin, elle voudrait bien sortir. Et là, la gardienne de vue, là, qui lui donne, devrait, là, lui, à un moment donné, même si la joueuse est là, qui ne devrait pas être là, qui est prise ou pas prise, ne lui permet pas, là, de lui donner un coup de bâton derrière la tête. Ben non, elle est par deux fois plus tôt. Regardez ici, là. Regardez le petit jeu juste ici de Caron qui lui permet, là, d'avoir cet échappé, permet à sa coéquipière. Elle, évidemment, se fait attraper. Regardez son patin droit qui est pris. Et vous allez voir à deux reprises, là. Un, ça, c'est pas si pire, mais regardez le deuxième. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, l'arbitre qui est là aurait dû, dans un premier temps, s'approcher et dire, écoute, elle est prise, là, laisse la tranquille. Jennifer Borisovski, qui était pourtant aux premières loges, là, sur cette réaction de la gardienne américaine. Caron qui retourne sur la patinoire. Héloïse Caron a un but dans le tournoi jusqu'à maintenant, joue avec les Titans de Limoilou, l'originale de Saint-Hyacinthe. Héloïse, c'est Grover, passe en direction de Baxter, derrière sera Murphy. Belle circulation, se retrouvait sur le revers. Montel qui était là, en direction de Caron. C'est pas terminé pour le Canada, avec Murphy. Murphy qui passe en direction de Caron. Il a essayé, donc, Caron qui a tenté de ramener la rondelle des réelles. Et on a donné une punition. On a donné une punition pour Roudès à Annelise Bergman. Ben, c'est bien vu, et je pense que c'était amplement justifié. Amplement justifié. Et c'est visiblement l'officiel derrière le joue, c'est-à-dire la deuxième officiel qui se met, tiens, ou se place plutôt dans la zone centrale qui a pris cette punition. Alors que c'est vraiment une vidéo qu'on peut voir, qu'elle a entraînée avec elle, avec une certaine jambette, si je peux m'exprimer ici, si vous pouvez le visualiser. Alors, lorsqu'on fait un geste de la sorte de l'adversaire, comme sur le dos. Ben, puis sur part de pénalités, Daniel, en voici une première, et ce sera Éloïse Caron, qui s'en va prendre des pénalités. Donc, première pénalité du Canada. Isabelle en a parlé, on va voir comment ça s'est passé, c'est surminisé. Alors, c'est vraiment lorsque la main gauche est venue enlacer l'adversaire. Je n'aurais plus de chance de faire plusieurs passes, quand c'est petit, de conserver la rondelle. La passe devant, oui, c'était une belle occasion parce qu'on me reste, il y a un peu de confusion, mais on a sifflé. On n'a pas sifflé, ben, j'avais entendu un coup de sifflet, ça venait venir dégrader. C'est peut-être un petit cri que tu as entendu, peut-être, mais c'était une belle occasion pour le Canada, là, c'était... Avec un relais qui a été raté, Carrie, dernière, le filet. Petit coup d'œil du côté de Venucio, et c'est plutôt à Loney, et on aura notre première pénalité dans le match. Alors, première pénalité contre la Finlande, le Canada qui bénéficiera d'une première supériorité numérique. Alors ici, évidemment, là, avec l'alignement du Canada, plusieurs joueuses. Sur le côté, Sue Bonen, qui reprend. Médaille de bronze en titre, les Finlandaises. Murphy, Murphy, toujours avec le 10, une rondelle qui a été laissée libre. On n'a pas réussi à la conserver. Le tir de loin, maintenant, de Grover. Et dos au but, en fculant. Ici, on va appeler le cadavre, maintenant, qui laisse passer. Et j'ai l'impression aussi que les Canadiennes sont un petit peu plus agressives sur la rondelle. Ici, on y va vraiment à deux, là, on regarde une troisième haute. Et ça fonctionne jusqu'ici. Stratégie 20 secondes. Le tir de loin, ça touche deux ou trois paires de patentes. C'est dégagé par Hall, poussé jusqu'à Healy. Healy avec Caron. Hurray, on essaie de dégager. On la voit à la rondelle, là, qui est debout le long de la rampe. Caron, toujours, qui travaille d'arrache-pied. Pendant ce temps-là, le temps file. Et c'est là-dessus que ça se termine. Eh bien, victoire du Canada 3 à 1 sur les États-Unis. Il va falloir faire mentir les statistiques, Daniel. Le Canada l'emporte, doit aller jusqu'en finale. Et oui, le Canada le fait. Baxter revient. Le tir s'est bloqué. On en perd l'équilibre et le bâton. Caron, Caron maintenant, Caron qui se donne un angle de tir, refermé par Burtman, et finalement, ce sera dégagé, pourchassé par Grober. Caron maintenant, Caron qui accélère. Franchis la ligne de l'adverse, Caron qui passe devant le tir, et ça ira au-dessus du filet. C'est intéressant parce qu'elle a d'abord regardé davantage le vert renouler, mais après, c'est passé de l'autre côté. Alors, fausse information à l'adversaire. De robustesse le long des rampes par les Américaines. Regardez ici, Caron qui regarde d'abord de l'autre côté. C'est plutôt en deuxième vague. La joueuse de défense, le Vénusso, qui joint l'offensive, qui reçoit cette belle passe de Caron, alors qu'ensuite, Loulay s'était positionné à la gauche de la gardienne pour bien suivre la rondelle. Gros jeu, Caron. C'est justement celle dont on parlait avec Murphy à ses côtés. C'est repris par Caron. Caron, très habile, toujours avec la rondelle et graine les secondes. Réussi à passer à Murphy. Murphy qui s'amène. Murphy sur son revers, décoche un tir. Je vous rappelle que le Canada est en infériorité numérique. Éloïse Caron, bien servie par son galerie 5 et 7. Première année au sein de ce programme, là, est utilisé d'abord sur le trio avec Kramer et Stonehouse. C'est un avantage numérique, mais au niveau, là, on est quand même sur la deuxième unité de désavantage. Éloïse. Baxter qui a passé sur le côté. La rondelle qui se retrouve devant Bergman. Elle la cherchait désespérément et finalement va réussir à la bloquer. Bonne séquence pour Éloïse Caron, là, qui joint Baxter et Pickenhagen pour jouer, justement, en avantage numérique avec Murphy et Grover à la défense. Alors, c'est quand même intéressant de voir Éloïse Caron, là, d'être une première unité d'avantage numérique. Ah, bien, écoute, Pickenhagen, effectivement, est passé de réserviste presque au premier match. Elle n'était pas sur un trio en ligne. Il donnait ici, là, les flancs de chaque côté ouverts. Mais on est bien, on a bien réagi, là, du côté de ce qu'on a. On est à 5 sur la glace, alors qu'il y a encore supériorité numérique, mais c'est parce que le but est désert. Et si on remet, voilà, on récupère la rondelle du côté du Canada, c'est Caron. Caron qui se cherche une petite ouverture, finalement, est déporté le long de la rampe. Rondelle qui est reprise par Svensson. Encore une fois, gros effort de Caron. Et bien, voilà le but par Kramer. Alors, j'ai bien l'impression que Caron n'aura pas eu une passe, une assiste sur ce jeu, mais c'est elle qui a fait l'entière travail. D'abord, récupération. Elle aurait pu simplement envoyer rapidement la rondelle profondément dans le territoire ou de tenter de marquer elle-même. Elle a gardé la rondelle à la ligne bleue. Regardez ici, là, met beaucoup de pression. D'abord, elle tombe. Et ensuite, c'est Kramer qui vient marquer pour son équipe. Encore une fois, beau travail. L'Éloïse Caron, d'abord, quelques secondes avant le jeu que vous pouvez observer présentement, qui a gardé profondément la rondelle dans le territoire de la Suède. C'est complètement sur l'autre côté. Au travail de Lille-Burne, qui a laissé le corps de la Canadienne étalé pour son bâton. Et autre chance ici du Canada, finalement, la rondelle qui sera coincée entre les jambières de Frank. Encore une fois, on ne panique pas du côté de la Suède devant la gardienne. Frank, on donne d'abord le lancer. Regardez ici, à la dernière seconde, on va plutôt pour le bâton et pas pour le corps. Même chose ici, lorsque, encore une fois, regardez, on est venu placer son bâton sur le bâton de Caron, lui donnant assez de misère. Sur Pickenhagen, Caron maintenant. Éloïse Caron avec la rondelle. Éloïse Caron du revers. Et l'idéal, c'est quand on peut joindre les deux, et la gabarit, et la vitesse. Et c'est bien intercepté par Caron. Éloïse Caron, auteur d'un but. Le tir d'Alexander qui rate complètement la cible. Mais c'est là-dessus que ça va se terminer. Eh bien, une victoire très convaincante du Canada par 8 à 0 sur la Finlande. Alors, si on se posait des questions du côté du personnel d'entraîneurs et le leadership de Hockey Canada, suivant le match préparatoire contre les mêmes Finlandaises, quand même les Canadiennes. Alors, au niveau de tout ce qui est haut ici, bonne chance de marquer. Il y a un tir à bout pourtant, à bout porteur d'Éloïse Caron de Saint-Hyacinthe. Elle, qui est un prodige, là, avec le cégep Limorio, comme mentionné par Stéphanie. Alors, pointeuse, regardez ici. Caron, maintenant. Grover. Grover avec Lindell, qui a réussi à sortir la rondelle du patin. Lindell, encore une fois, derrière, c'est... Caron, avec une passe en direction d'Alexander. C'est un niveau qu'on devrait mieux exécuter. Berthey. Alors, c'est Kokora qui est au vent de pénalité pour un coup illégal. On l'a vu arrêter sèchement, je le dirais, la joueuse canadienne. C'est la plus grande de l'équipe de l'obus. Alors, Éloïse Caron, là, qui marque leur premier but pour le programme dit national des moins de 18 ans. Elle, qui en est, là, sa première participation à ce championnat. Regardez ici, là, Baxter qui passe de l'autre côté, mais vraiment réinterceptée. Alors, la rondelle qui bondit une fois, deux fois et trois fois. Et ici, sur le bâton d'Éloïse, la rondelle a abouti, elle a simplement bien positionné. Excellent réflexe, excellent réflexe de la part d'Éloïse, qui a vu la rondelle arriver devant elle après avoir touché l'épaule de la gardienne. Et bien, c'est un premier but important, un premier, on espère, d'une longue série. C'est là-dessus que le Canada remporte avec brio et conviction sa septième médaille d'or au championnat du monde des mémoires de 18 ans chez les femmes. Une semaine parfaite, Claudienne, on a remporté pour une dixième fois les trois matchs préliminaires.